Musique Des arbres plantés de manière très régulière le long des routes, un principe tellement répandu dans les Vosges qu'on n'y prête plus vraiment attention. En 1914, on en comptait près de 3 millions, comme ceci, formant des allées qui ont à l'époque profondément marquées les soldats étrangers venus se battre pendant la Première Guerre mondiale. Et 100 ans plus tard, on en parle encore à travers le monde. Ces allées à la française ont été reprises dans de nombreux pays, comme un hommage aux soldats disparus. Un arbre, un soldat et à partir de là, d'innombrables idées pour commémorer le centenaire de l'armistice. Des projets présentés lors d'un colloque international, c'est lundi et mardi à l'IFOL-le-Grand, avec une vingtaine d'intervenants venus de 11 pays et de 3 continents. Les allées, ça fait quand même des centaines d'années que vous les aménagez et vos idées se sont propagées dans tous les pays. Bien qu'on a parlé du mémoriel qui revient, finalement, la beauté de vos allées sont mythiques. Et il faut absolument que vous les conserviez, c'est très important. Les allées lient les hommes de manière physique, de manière symbolique, de manière humaine. On y rajoute la dimension de connaissance, parce que si on ne connaît pas son patrimoine, si on ne sait pas comment le gérer, il finit par disparaître. Et la notion aussi d'animation, animation artistique, ou circuler dans une allée de manière festive, parce que ça permet de laisser un patrimoine vivant. Si ces allées à la française ont inspiré bon nombre d'historiens, d'enseignants, de gestionnaires de lieux de mémoire, les projets prennent évidemment, 100 ans plus tard, une dimension toute particulière. En Australie, par exemple, où le principe se développe de plus en plus, comme une manière d'honorer les 62 000 soldats morts au combat. Parmi eux, 46 000 sont encore enterrés en France ou en Europe. Pendant la guerre et après la guerre, environ 400 allées de mémoire ont été plantées, par des familles, des différentes communautés, qui n'avaient pas d'autre moyen d'exprimer leur douleur, parce que beaucoup de corps n'ont pas pu être rapatriés et sont restés en France ou en Europe. Planter un arbre était alors sentimental, une façon de faire son deuil et d'exprimer sa douleur. De nombreux projets ont ainsi été présentés pendant deux jours à l'IFOL-le-Grand, tous inspirés de ces allées d'arbres à la française. Reste maintenant à les faire connaître du grand public dans leurs pays respectifs. Dans les Vosges, il en sera à nouveau question en 2019, du côté de Grand, au travers cette fois d'une exposition. Un site en proie à une tempête et des inondations, c'est le scénario imaginé par la force d'action rapide nucléaire, ici, à la centrale nucléaire de nos gens sur scène. Durant cinq jours, une centaine de personnes participera à cet exercice grandeur nature. Ils sont entraînés pour apporter une aide à un site en difficulté, en toutes circonstances. C'est-à-dire de pouvoir apporter des moyens de réalimentation en air, en eau, en électricité, quelles que soient les circonstances, quels que soient les dégâts autour du site, pour éviter un problème de sûreté nucléaire, et qu'on rajoute à une situation assez difficile autour du site des difficultés de sûreté. Il y a des missions sur simulateur pour la conduite, il y a des missions de franchissement d'obstacles, il y a des missions de franchissement d'inondations, des missions de commandement qui sont importantes, des relèves, puisque nous allons faire se relever les équipes, de manière justement à prouver que nous sommes capables de faire notre mission dans la durée. Donc ça, c'est une caractéristique de l'exercice de nos gens. Camions, groupes électrogènes, bateaux, hélicoptères ou encore drones, toute la palette de moyens est utilisée. Les membres de la FARN sont des exploitants nucléaires au quotidien. Grâce à ces formations, ils se maintiennent à niveau et pourront faire face à tout type de situation. Sur le site de nos gens, nous avons fait cette année une vingtaine d'entraînements. Et puis, nous avons des entraînements d'ampleur. C'est le cas actuellement cette semaine, où là, nous avons un déploiement à la fois de personnel de la Fonds d'action rapide du nucléaire et de personnel du CNPE pour venir tester l'ensemble des matériels, les accès sur site, les différentes connexions. Mon but, c'est de garantir la sûreté de la centrale nucléaire et qu'à tout moment, on soit capable de protéger l'environnement et de limiter les rejets en cas d'accident. Et le but de ces entraînements, c'est bien d'être sûr le jour J, au cas où quelque chose arrive, que l'on soit prêt. La base aérienne de Pruné-Belleville est utilisée comme base arrière pour la semaine. Le poste de commandement y est établi. Il doit être assez proche de la centrale pour permettre aux équipes d'être opérationnelles en moins de 24 heures. La base arrière est le lieu où l'on vit, où l'on commande et où l'on se regroupe et on reçoit des renforts de l'extérieur. Le site, c'est là où on agit. Et entre les deux, nous avons à passer de la base arrière sur le site, il y a environ une vingtaine de kilomètres. Bien évidemment, les derniers sont les plus difficiles parce que c'est peut-être là où il y a le plus de dégâts potentiels et c'est là où on s'entraîne justement à franchir ces obstacles. Ce genre d'exercice a lieu tous les 3 à 4 ans sur chaque site nucléaire en France et c'est le deuxième pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine depuis la création de la FARM. Prendre la manette et mettre de côté la maladie. Avec un casque sur la tête, Mathéo découvre pour la première fois la réalité virtuelle. J'étais en haut d'un toit dans le virtuel, ça m'a fait un peu bizarre. Ça me fait penser à autre chose que ma maladie. Proposer une bouffée d'oxygène aux enfants hospitalisés, voilà l'objectif de cette activité, sport et loisirs numériques. Jeux de tennis, matchs de foot, courses de cartes, différents jeux sont proposés. Sacha, 14 ans, vient une semaine par mois à l'hôpital pour suivre des séances de chimiothérapie. Malgré la maladie, le jeune homme affiche un grand sourire. Oui, c'est assez important, important pour déstresser et tout ça. Ça me procure du plaisir et de l'entraînement pour mes pouces. Les consoles de jeu sont installées le temps d'une après-midi dans le hall de l'hôpital pour enfants de Nancy. Pour autant, l'APSEM, l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, intervient tous les jours et ce depuis 1997 auprès des enfants pour leur proposer des activités physiques adaptées. Avec l'apport des nouvelles technologies, le jeu vidéo se montre également bénéfique dans le quotidien des jeunes patients. On a fait installer à l'époque des consoles Xbox Kinect dans toutes les chambres d'encohématologie et on a vu qu'il y avait de plus en plus de séances de sport adaptées avec les consoles de jeu vidéo. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt à utiliser ces plateformes de jeu pour créer du lien avec l'enfant. Il n'est amusant pour personne d'être hospitalisé, mais a fortiori pour un enfant. Surtout lorsqu'il s'agit de maladies qui parfois peuvent être sérieuses. Donc c'est important aussi de pouvoir leur changer les idées, qu'ils pensent à autre chose, qu'ils comme tous les enfants du monde pensent à jouer. Et ça je crois que c'est un moment précieux et vraiment on ne peut être que reconnaissant à ceux qui soutiennent ces initiatives. Chaque année, 29 000 enfants sont pris en charge à l'hôpital d'enfants du CHRU de Nancy. Tous ne restent pas hospitalisés, mais chacun peut bénéficier d'un accompagnement pour mettre de côté la maladie l'espace d'un moment. Nathalie et son mari sont ferronniers d'art depuis plus de 25 ans. Un métier exigeant mais pesant physiquement. Alors pour préserver leur santé, ils ont mis en place différents outils. Grue de levage, chariots élévateurs et extracteurs de fumée améliorent désormais leur quotidien. Je vais régulièrement chez AST67 pour faire les contrôles. Et c'est bien eux qui m'ont dit qu'il fallait faire attention pour mettre des bouchons ou des casques pour les oreilles, les yeux. Et puis l'extracteur, ils se sont déplacés un jour et ils m'ont dit ce qu'il faudrait faire. Et donc quand on a eu les moyens, on l'a fait. Et donc je pense que ça ne peut faire que du bien de toute façon. Des réflexions menées avec Alsace Santé au travail, sa mission, éviter toute maladie professionnelle. Elle suit près de 240 000 salariés barinois dans 19 000 entreprises. Réduire ce genre de facteur permet aux salariés de continuer à travailler dans de meilleures conditions. Permet de s'épargner aussi certaines difficultés médicales. Donc notre travail consiste en premier lieu à cela. Expliquer les risques, expliquer les positions, que ce soit dans du tertiaire ou que ce soit dans de l'industrie. Même état d'esprit à l'aéroport de Strasbourg, qui restructure son comptoir d'accueil. Un lieu qui améliore aujourd'hui le confort des hôtesses et passagers. On a réalisé un comptoir provisoire. On a fait passer toutes les personnes susceptibles de devoir y travailler. On a prévu des découpes au niveau du plan de travail de façon à leur permettre de s'approcher facilement sans avoir le geste de se pencher en avant et puis pour garder au niveau de la colonne, d'être bien droit. A l'aéroport, 60% du personnel ne travaille pas dans les bureaux. Pour eux, des horaires variables avec des jours de repos aménagés ont été mis en place. Des ateliers sommeil et une application smartphone de micro-siestes ont été développés. Autant d'outils permettant un travail plus confortable. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que concilier vie pro-vie personnelle, c'est des thématiques qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Tout ce qui est en lien avec le sommeil, de la même manière, c'est vraiment des thématiques nouvelles. Dès lors qu'on a des aménagements à réaliser, on va solliciter d'une part le collaborateur pour avoir son avis sur l'ergonomie, sur le positionnement même du bureau dans un open space, par exemple. C'est le travail en collaboration qui, à notre sens, permet d'aller vers des conditions optimales pour le collaborateur. Si la pénibilité physique du travail recule partout en France, l'enjeu se déplace aujourd'hui sur la pression psychologique. 72% des salariés français déclarent que leur travail est nerveusement fatigant, selon une récente étude. Une marée de skis et d'articles associés, prémissagères armées de la saison de sport d'hiver. Depuis 1971, la bourse au ski, c'est la première étape avant de profiter de la neige. Au moins 5 ans, combien ? Pourquoi ? C'est moins cher et puis il y a plein de choix. Au début, ce n'était pas ça. Au début, il y avait une vingtaine de paires de skis et autant de chaussures. Et aujourd'hui, on est à plus de 10 000 articles. Dans cette ruche, le week-end dernier, on retrouvait matériel de particuliers et des stockages de professionnels. 3 000 personnes venues de tout le Grand Est se ruent sur les bonnes affaires. Là, aujourd'hui, on est venu chercher des skis pour ma nièce et pour mon deveu. Et puis on a des conseils par des pros sur place. C'est toujours une super ambiance. 120 bénévoles du club et des professionnels aiguillent les amateurs. La moyenne chose, c'est la taille du ski par rapport à l'enfant ou à la personne. Donc pour un adulte ou un enfant qui sait faire du ski, c'est le nez. Et pour un débutant, c'est le menton. Et après, c'est la qualité du ski par rapport à la semelle, s'ils sont affûtés, s'ils sont fartés. Parce que c'est vrai que s'il y a un ski qui n'est pas cher et qui a l'affûtage du fartage à faire derrière, ils vont mieux payer un peu plus et qu'ils soient affûtés et fartés. Le ski alpin reste le grand favori des clients. Mais le rayon du ski de randonnée commence à se développer. Est-ce que la fixe comme ça de casse, c'est introuvable ? C'est introuvable, non ? Le matériel de randonnée, c'est cher par rapport à de l'alpin. C'est du matériel qui vaut voir le double du ski alpin. Dans le ski de randonnée, c'est très difficile parce que souvent les gens viennent y dire « on voudrait essayer ». C'est un investissement, donc on ne peut pas laisser partir des gens avec du matériel de mauvaise qualité. La moitié des articles en vente ont trouvé acquéreur. L'association a récupéré 10% des transactions, ce qui lui permettra entre autres de développer une section télémarque cet hiver. Ça monte notre budget et ça nous permet à envoyer les enfants en stage. Là, ils sont revenus la semaine dernière d'Autriche. Donc le club peut abonder fortement sur la participation des enfants. Le club compte 225 licenciés de 6 à 90 ans et qui organise tout de même l'une des 5 plus grosses bourses au ski de l'Hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada